Voilà, évidemment. Je vais vous parler aujourd'hui de géolocalisation de précision, d'utilisation du GPS à Vinafort. Alors, un peu l'historique de ce qu'on en a fait à Vinafort, de l'homme où on est parti, de l'homme où on est en maintenant, et surtout de l'homme où on va peut-être pouvoir aller. Et évidemment, je vais parler aussi du bricolage parce que ça s'est toujours le bricolage, donc c'est l'histoire-là. Et voilà. Donc je vais commencer par un petit rappel du contexte à Vinafort. Pourquoi on utilise du GPS à Vinafort ? Parce que déjà, l'unité est... Alors je ne sais pas si c'est la première, certainement pas, mais ça fait très longtemps qu'on utilise de la géomatique et du SIG au labo. Ça a commencé avec le regroupement de la petite Sylvie en 2003, et dès ce moment-là, l'unité a beaucoup axé sur la manipulation et l'utilisation des données à composantes spatiales. Donc qui dit composantes spatiales, dit dès qu'on est sur le terrain, et parce que c'est la majeure partie des données qu'on mettait, c'est les données d'observation spatiale, des données naturalistes. Donc on essaie de faire en sorte de géolocaliser ces données-là. Donc du coup, des besoins forts en positionnant. Et donc on l'utilise de GPS depuis très longtemps. Alors évidemment, on est parti de loin, on avait des trucs un peu archaïques à l'époque. Bon, on est très vite allé, vous voyez, en 2007, on avait ce qui est Garmin, qu'on utilise couramment, mais toujours d'ailleurs. Il y a eu une petite rupture, là, en 2015, dans des tas de temps. Voilà, on a changé un peu de technologie, on est allé faire des choses qui sont beaucoup plus précises, mais beaucoup plus chères aussi. Et par contre, voilà, en 2021, on s'approche de quelque chose dont je vais vous parler en détail. Bon, en gros, on a beaucoup de besoin en termes de localisation, et c'est pour ça que depuis longtemps, on a utilisé GPS. Et donc, on a plus de 10 du GPS. Je vais dire en location, c'est pas en location, mais on est très bien fourni en appareil. Vous voyez, donc, les classiques Garmin. On a un seul Trimble parce que c'est trop cher. Et là, on commence à avoir des petits, ce qu'on appelle des Rovers, quantité, d'ailleurs, parce qu'il y en a pas bon. Voilà. Alors, ça va être vraiment un challenge, mais en même diapo, donc en moins de deux minutes, pour vous rappeler le principe du GPS. Bon, je pense que tout le monde sait à peu près. Donc, Global Positioning System, c'est un système que les Américains ont tellement fait, qui, le principe, c'est de se localiser sur Terre, sur la base d'informations envoyées au-dessus de vous par des satellites. Donc, il y a une considération de 31 cm pour le GPS. Donc, le GPS, on attend, on le dit, bien, alors, le plus d'envers, c'est-à-dire, on utilise du GPS, donc, l'appareil GPS, mais en fait, non, le GPS, c'est le nom du système inventé par les Américains. Et en fait, le vrai système inventé, c'est le GNSS, on le verra juste après. En gros, alors, j'ai mis des formules pour faire le malin et pour vous impressionner, mais en fait, je ne serai pas capable de dire ce que c'est. C'est juste que, voilà, tout est basé sur une mesure du temps. En fait, le GPS, le satellite, qui est au-dessus de nous, envoie l'heure à laquelle il a envoyé le signal, et le GPS, donc nous, sur le terrain, on sait à quelle heure on a reçu le signal. Donc, sachant que, face à la réalité de la lumière, en fait, on peut calculer la distance qui nous sépare entre le satellite et nous. Alors, on parle de saut de distance, parce qu'il y a l'histoire de la Terre, bref, le signal est quand même relativement perturbé. Et en fait, ce qu'il faut garder juste en tête, vous voyez, en fait, donc, un GPS qui envoie le signal, donc, arrivé sur Terre, mais voilà, il y a cette fameuse distance, donc ça fait une sphère, en fait, hein. Et pour se relocaliser, c'est pour ça qu'on a besoin de trois satellites minimum, trois satellites, un petit peu plus là. Et juste un tout petit état, on ne parle pas de triangulation, c'est ce qu'on a mis à l'OFC, c'est de la trilaterration entre les transports et tout. Voilà, ouais. Donc, j'espère que c'est clair, c'est clair. Donc, je vous disais, GPS, c'est ce qui est apparu au début, c'est le nom qu'ont donné les Américains dans le système. En fait, maintenant, on parle plutôt de GNSS, donc Global Navigation Satellite System, parce qu'en fait, il y a plusieurs constellations. Il y a évidemment les Américains, système historique, mais les Russes se sont mis très très vite, évidemment, les Chinois, et maintenant l'Europe. Avec, comme vous connaissez tous, j'imagine, une double vidéo Jonas, c'est les quatre plans de constellations, qui nous permettent, en fait, de, en gros, ce que ça nous garantit, c'est que, où qu'on soit sur la Terre, on aura toujours une constellation suffisante au-dessus de nous pour nous envoyer des signaux minimaux qu'on attend pour pouvoir se localiser. Donc, ce qui est admis aussi, c'est que la précision standard, en utilisant le système GNSS, c'est plus ou moins de 5 mètres. En fait, on est toujours dans un cercle de rayon de Saint-Ferre. Donc, on se balader dans la forêt, on se balader sur la route, ça nous va, en tant que plus que les GPS routiers, ils s'arrangent toujours pour qu'on soit bien sur la route. Mais nous, quand on va sur le terrain, quand on va distinguer deux arbres l'un de l'autre, qui sont à moins de 1 ou 2 mètres, bien là, avec plus ou moins de 5 mètres, on est vraiment embêtés. Sachant en plus que, et ça, ça fait partie des tests qu'on a pu faire, c'est qu'en forêt, deux montagnes, on pentue avec une couverture d'ange, là, on n'est plus à 5 mètres, on est plutôt 20, 30, voire plus ou plus que ça. Donc, on a besoin de plus de précision. Je vous ai mis un petit lien qui est vraiment utile, parce que ça, ça retrait tout ce que je vous ai dit avant, là, en 30 secondes, vous avez beaucoup de détails là-dessus. Vous avez détaillé. Donc, on a besoin de plus de précision, et comment on va avoir plus de précision quand on utilise un système de GPS ? Là, on passe sur des... c'est-à-dire des plugins sur le GPS, si l'on peut dire. Le RT4, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est le Big Time Cinematic. En gros, ça veut dire que... C'est la direction sur laquelle je passe le plus de temps, mais j'ai quand même essayé d'aller vite, c'est-à-dire. On essaie d'entendre les règles, de faire en sorte de corriger ce système de GPS. Alors, comment ça marche ? En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on est dans la première chose de base, c'est quoi ? On doit être dans un rayon de 50 mètres... Pardon, de 50 km avec ce qu'on appelle une base référentielle. C'est-à-dire que dans une zone, voilà, de quelques dizaines de kilomètres, nous, on vient d'appeler notre petit GPS, qui sait faire du RT4. N'importe quel GPS ne sait pas faire du RT4, sinon on va voir après en quoi ça nous génère. Et le principe, c'est que si vous prenez par n'importe quel GPS, on utilise un petit garmin, vous le posez par terre, vous le laissez acquérir des données pendant au moins 24 heures, pendant 28 heures, et le plus sera le mieux. Il y a un moment en France, à part le système de tout bête de prononération, on va arriver, on va toujours tourner et arriver au point où vraiment, c'est-à-dire pas exact, mais à quelques centiaires, dans quelques milles d'extrées, on peut savoir où on est. Nous, sur le terrain, quand on parle d'observation, on ne peut pas passer 24 heures ou 48 heures sur un incident prononable. Donc ça, on peut le faire. Et c'est ce qu'on fait pour une fameuse station de référence. Elles sont posées à un endroit, on les fait, on parle de login, on les fait loguer pendant au moins 24 heures, ce qui fait que beaucoup de 24 heures, elles savent à peu près, à quelques millimètres près, où elles sont. Ce qui fait que cette station de référence, elle a une capacité à tout moment d'apprécier le décalage qu'il y a entre le signal du satellite qu'elle reçoit et la position qu'elle connaît comme étant la bonne localité. Ce qui fait qu'il y a ce système vertical, en fait, c'est un endroit de signal corrigé supplémentaire, en plus, que le signal qu'on reçoit du satellite. Elle peut dire à ce qu'on appelle un robert, le robert, c'est le GPS qui se balade, elle peut dire à tout moment, mais voilà, écoute, là, à l'instant T, on va recevoir un message de tel satellite, mais en fait, il est foireux de tant de centimètres, tant de mètres, tant de mètres, avec un angle. Donc, c'est très simple. Quelqu'un qui sait exactement où il est, il peut dire à tout moment, de combien le signal est le four. Et donc, il envoie cette trame corrigée à tous les GPS qui se baladent. Voilà, ça, c'est le principe du RTK. Alors, nous, ce qu'on a pu faire en 2015, c'est qu'on a, avec Laurent Larrieu et toute l'équipe de terrain, fait des tests comparatifs. On s'est dit, tiens, on va essayer d'évaluer qu'est-ce que ça donne, cette histoire de RTK. Donc, on a emprunté, on nous a gentiment prêté un super GPS à celui-ci, qui est très très cher, et qui fait du RTK, parce qu'il ne faut pas du tout les barbures de la base. Et on est allé en forêt, et on a essayé d'évaluer dans différentes zones quel était le gain de précision qu'on pouvait avoir avec ce soir-là. Alors, vous voyez, ça ne fait pas si longtemps, que l'article est en cours de rédaction, ça ne fait que 6 ans. On a fait des choses, et en fait, on a vraiment abouti. Tout ça pour faire. Ce n'est pas pour trouver des excuses, mais il se trouve qu'au moment où on était quasiment prêt à faire un truc bouclé, c'est là que j'ai... Alors, juste après, que j'ai rencontré le fameux collègue de Saint-Land-Après, qui mettait en œuvre un petit équivalent, et on s'est dit que ça aurait été dommage de ne pas le tester en même temps. En tout cas, retenez juste ce qu'on a pu faire à l'époque, on a pu montrer assez facilement que le Trimble, alors Trimble, c'est un exemple, mais il n'y a pas d'égal. Les cas, c'est la même chose. Un GPS RTK différentiel a vraiment beaucoup plus de précision à l'utilisation qu'un GPS classique. Et donc, on s'est dit, ça revendait vraiment un coup, vu les besoins qu'on a, d'investir d'abord. Donc, évidemment, ça coûte cher, c'est 15 000 euros, ce truc-là. Là, bon, je vous recommande pas, mais en gros, c'est juste pour une illustration, mais on avait vraiment vu une différence flavante entre les différentes GPS. Alors, juste, il y en a trois, parce qu'on avait pris le Garmin Classica, on a pris un Trimble qui fait du RTK, mais sur lequel on n'avait pas mis d'antenne déportée, donc c'est vraiment un système hyper portable, et après, on avait pris le top du top, c'est le GPS avec son l'antenne déportée et compagnie. Et donc, voilà. En tout cas, on considère qu'on avait trouvé qu'il y avait un gain. Et donc, on l'a acheté dans le cadre d'une hôtel avec un PIPO. et donc, la conclusion, c'est que, après l'avoir utilisé dans l'année, c'est un appareil qui fait vraiment bien son job, mais par contre, c'est hyper cher, c'est-à-dire qu'on voit un PIPO, et on est quand même plusieurs à partir de là, on a plusieurs projets dans lesquels on a des besoins pour qu'on puait d'avoir de la précision, et du coup, il faut se battre, en fait, il faut le réserver et puis, des fois, c'est compliqué. On l'a répris là-bas et en fait, on ne prend pas l'or. Alors, en plus, il y a un truc de théorie que nous, on a eu la chance, on est passé entre les groupes parce qu'on a réussi à négocier, mais la fameuse trame que vous parlez, elle coûte cher, parce qu'il y a des gens qui l'attendent, c'est 3 000 euros par an. Donc, vous allez voir, si les gros GPS et les pas, tout seul, il fait rien, à part le fait de pouvoir. Je ne vais pas le prendre en détail, on peut corriger après coup, mais il y a des fois, on a besoin d'être précis au moins. Donc, en fait, ça vaut vraiment très cher. Alors, il est solide, il est costaud, mais on s'aperçoit, là, il y a des cas, un petit cas, c'est-à-dire que, bon, on s'en est bien servi, on l'a bien amorti, sauf que là, maintenant, là, dans l'état de fonction, il faudrait amortir, techniquement, c'est-à-dire, le requinconner, peut-être même en venir, c'est quelque chose qui n'est pas du tout accessible à n'importe quel événement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, après, en 2015, je crois, c'est vraiment au moment où je faisais cette thèse-là, j'avais, je ne sais plus si c'était un pur hasard ou pas, mais c'était un pur hasard, c'était au J-DES, j'avais rencontré Julien Sein, un collègue de Saint-Laurent-de-la-Pay, qui avait le même besoin, il avait besoin de cartographier des coquicots dans les chambres du Maré-Papin, et pareil, il était chaud frussé, d'être assez plus dans les 5 mètres, c'est-à-dire que ces petits plots-là, il voyait que c'était fort, quand il plantait ses... c'est pas le VGTS, ça. Donc, il était au courant du CRTK, et en plus, lui, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai mis une petite image, pour les plus vieux, vous connaissez, je trouve tout, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment... il est vraiment hyper fort, il cherche partout, il est électronicien, il est cis, il sait tout faire, en gros. Et donc, il avait trouvé qu'il y avait des composants de RTK mais c'est ça, on ne veut qu'il y ait quelqu'un. Donc, vous voyez, l'ordre du décembre. Et donc, moi, je l'avais, en fait, même les 5 mètres, à l'époque, il n'y avait pas trop les moyens d'enseignité pour faire ça, donc moi, en fait, j'avais dit, c'était d'acheter du matériel et à pouvoir, en fait, essayer de tester ses ordres de ma vie. Donc là, je suis désolé, je ne vous convole pas de ça, mais en fait, ça reprend un peu ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire qu'on a le GPS classique, on peut faire un nombre de différentiels, bon, d'accord, on ne le sent pas. Là, vous ne le voyez pas, pour ceux qui sont dans le sable, mais Julien, c'est le grand qui est penché, donc il a pas fini, il a pas été grand. Et voilà, et donc, ce que je veux dire après, ah oui, du coup, ça, c'est le premier test qu'il a fait Julien. Une fois qu'il a fait son entretien, vous êtes... Ah oui, pardon, je ne me suis pas en train. Non. Ah, je ne me doute. Bon, c'est pas grave. Avec Julien, tu as paré, en 2018, on a fabriqué une antenne, donc sur le même principal. On a fait une antenne. Ah, voilà, on revient en arrière. C'est hyper bon. Voilà, ça, je vais monter un truc dans le premier, mais ça, c'est l'antenne qu'il avait fabriqué quelque chose à plus en maison. Juste pour ça. Donc voilà, on est allé à la réunion avec un collègue de Livremer, qui avait des photos de Paris, mais pour faire sa mère, et donc on avait reproduit le même système. Et on avait emparé ça dans une antenne. Il est juste monté, ça, c'était sur la plage de la réunion. On s'était baladé, on en a écrit bon, et en fait, on a monté les potes, c'était assez impressionnant. On a fait la même chose sur une petite table, en dessinant le logo sur la table, et on le voyait. Bref, à chaque fois, on était assez bluffé de la construction. Alors, ce qui a vraiment tout changé, enfin, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'en 2019, le platiche d'Europe, elle est... elle avait disé, ça, elle a été constituée, et donc, on a fait en sorte que Santibane devienne un des projets qui a dit, ce qui fait qu'on a pu financer certaines choses, et c'était un peu le problème que je leur présente, on a du mal à trouver quand Julien avait des soucis pour financer un peu ces bricolages. Et en fait, on a dégagé, on a richard un papier de financement pour non seulement tester ces appareils qui ont pu fabriquer, et en plus, surtout, on a pu mettre en place une formation pour apprendre à n'importe qui, tous les gens qui ont envie à construire ces fameuses antennes, on peut dire, ces GPS, on appelle maintenant des antennes, parce que vous avez le droit qu'il y a deux aspects, il y a des antennes référencières, il y a ce qu'on appelle des robots, vous avez des gens et tout à l'heure, en gros, du coup, ce qui fait que, en fait, l'idée, c'était de dire, déjà, on vous explique comment monter un GPS, une petite RTK, une antenne RTK, on vous fourne des matériels, parce que, bien, ces financements, on avait fait aussi acheter le matériel, parce que c'est le droit de 500 euros, et ce qui fait qu'après, les gens, s'ils sont repartis, avec la connaissance pour monter ces bagels, on leur dit, mais en échange, vous allez le monter chez vous et vous allez mettre à disposition le signal. Ce qui fait que c'était le moyen de constituer un réseau, une antenne, on a fait 3 000 euros par an, des opérateurs privés ont pris la peine de le monter il y a très longtemps, ils ont mis le aussi des antennes partout en disant, voilà, moi j'ai un réseau de signal corrigé, je vous le vends. Donc nous, on a fait bien l'autre chose, mais évidemment de manière ouverte et rapide. Alors ça, voilà, super, ça marche. Je vais vous le montrer. Donc ça, c'est un réseau, ça c'est, je vais lire vite là, ce qui fait que pendant un an ou deux, il y avait 3 antennes, et après, à partir, la formation se fait, clac, dans la foulée, il y a plein d'entraînissement, donc là, c'est un intervalle de 2 ans, il ne fait pas tout à fait un an et demi, et du coup, un an et demi, on a réussi à couvrir quasiment, vous voyez, on a réussi à quasiment couvrir le territoire estropolitain avec des antennes autonomes, donc, qui sont la plupart du temps gérées par des gens, soit des privés, parce qu'on a invité des publics, donc c'est souvent des agriculteurs qui font ça, et y compris des individus, et nous, à Dinafort, on en a installé avec les gens, on a déjà installé deux bases, on va en installer certainement deux autres de plus, voilà, donc en gros, le réseau s'est assez, de manière assez fulgurante, s'est constitué, donc c'était, ça faisait plaisir de voir qu'il y avait grand nombre de bonheur, et ce qui fait qu'en 2021, on a pu aussi, à nouveau, on a fait une deuxième formation, où on a un peu plus insisté sur l'exploitation du réseau, plus qu'il était quasiment constitué, on s'est dit, alors on a plutôt axé sur comment les gens peuvent bénéficier de ça, donc plutôt rover et l'exploitation des signaux, voilà, on a refait des, on a refait des petits workshops à la recherche, auquel il y a participé, et voilà, et donc du coup, Centipede, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? On a plus de 200 bases référentielles, donc c'est des petits points d'art, on a encore des petites images, on a surtout, alors, Castr, qu'est-ce que c'est le Castr, on va dire, c'est un serveur qui va centraliser tous les signaux transmis par chaque antenne et les redistribuer via le seul point d'antenne, qui fait que vous, avec votre appareil, si vous voulez vous connecter vers Centipede, vous avez juste une seule adresse, vous connectez au Castr Centipede, et puis après, vous pouvez dire, je veux telle antenne, telle antenne, telle antenne, et là, je peux vous dire, c'est tout frais, le serveur d'art de l'air, je vais en faire réussir à faire en sorte que maintenant, parce que jusqu'à présent, si vous étiez vers tout l'autre, il fallait vous connecter au Castr Centipede, et dire, je vais me connecter à telle antenne, il fallait écrire le nom d'antenne, vous aviez repéré qu'on est temps à plus près de vous, et là, il y a même plus de temps, lui, il va automatiquement faire plus où vous êtes, il va dire, tiens, je t'envoie, je signale, vous avez une antenne à telle antenne. Et ça, c'est super intéressant. Voilà, donc il y a un forum, il y a une grosse communauté qui s'est créée derrière, en fait, il y a, je ne sais plus, plusieurs centaines de personnes qui participent, donc je ne les ai pas cités, il y a même des gens qui ont beaucoup, beaucoup aidé Julien, des gens d'Open Street Map, je ne sais pas si vous vous êtes plus nombreux comme ça, mais qui sont très engagés à l'entendre, et après, là, ça commence à vraiment, vraiment exploser, il y a des pays neutrophes qui nous appellent, parce qu'ils veulent participer à ce projet-là. Voilà, c'est vraiment une vraie success story, ça a bien bien pris et ça marche très bien. Et d'autant, encore une fois, parce que Julien derrière est très, très moteur, très rapide, il fait des choses nouvelles tout le temps. Voilà, ça c'est le prototype de Robert qui l'a créé tour et sa braille. Donc là, c'est sur la base de plan 3D qui est un peu moins créé. Et voilà, tout est pas agé, alors je ne vous l'avais pas bien vu tout à l'heure, mais c'est de trois centaines. Ah, c'est ça que je vais faire. Je vous l'amènerai juste avant les questions que j'ai jamais fait un moment. Voilà, bref, on est arrivé sur un truc qui est très compact et qui marche super bien. Et surtout, il a mis en place une base de données de l'or, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur centibènes peut bénéficier de s'il fait de la position d'autres problèmes ou que les envoyez automatiquement sur une base de données centrale et les récupérer. Nous, ça fait du coup une base centralisée de l'or. C'est la ministre dans la classe. Donc, centibènes d'avis d'avis d'afford. Là, je vais vous parler en fait en détail, enfin, pas en détail du tout, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'à présent sur la base de l'utilisation de centibènes d'avis d'afford ? Donc, une de la première personne qui s'est portée volontaire pour utiliser ça, c'est Fabien, au travail de son projet Uniforme, qui consiste à la brosse ou louchée, à localiser des qualités basses à l'entraide, plein d'autres choses. L'idée, c'était pareil. Son besoin, c'était de pouvoir aller et revenir sur des individus dans des armes sur lesquels on va aller dans ce qu'il y a des qualités et donc un besoin évidemment d'être ouvert encore une fois le plus précis possible pour avoir localisé ça et donc, on en a profité surtout et c'est pour ça que c'était chouette qu'il soit volontaire pour ça. On a profité pour pouvoir tester. Alors, on a relancé un test le même que je vous ai montré pendant la fin de l'éducation mais là, de façon qui est un peu plus pareille. On a profité de la puissance statistique parce que ce n'est pas bien qui nous a mis en place un protocole assez facile à mettre en avant pour être sûr qu'on sera en capacité justement à évaluer les différences de différents appareils. Ce qui fait que là, puisque le fait on n'a plus intégré Centipel dans la boucle, on a retesté Garmin Trimble de Centipel classique RTK et RTK Open Hardware et voilà. Et donc, on a pu refaire ça. Donc, la publication alors là, on est allé quasiment au bout pas encore fini mais bon, on n'y trouve pas bon et voilà. L'idée, c'est de faire une publication là-dessus. Ça, je me conseille tout à l'heure en vrai. C'est le site d'appareil qu'on utilise donc c'est assez compact. Je vous ai mis quelques images donc Cécilie d'ailleurs qui les a préparés donc si vous avez des questions après, c'est Cécilie qui est le combat. Et donc, bref, vous redirez. Donc, tout se passe en résignable méfant donc une forêt assez vaste dans laquelle il y a l'ensemble de placettes et là, vous voyez, c'est le résultat des points qu'on a pu acquérir sur chaque arbre. il y a 10 armes sur lesquelles on revient 10 fois avec chaque appareil et avec chaque appareil on va faire une attrition de une minute au pied de l'arme au même endroit. c'est la forme d'un aspect de nuage de poids, vous voyez. Et alors, vous ne me demandez pas comment, ni avec formule mathématique, mais ça paraît, je ne sais pas si Fabien est là, mais on va répondre dans la question. Et voilà, en tout cas, on a encore une fois montré que non seulement le FDK était plus précis que le FDK et en plus de ça, et ça, c'est ce qui nous a fait beaucoup plaisir, c'est que pardon, pourquoi c'est tout fait grave ? C'est que le Trimble, le Centipel, la technologie Centipel est au moins aussi bonne, sinon meilleure parfois, que Trimble. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est ça vraiment qu'on me demande, c'est que l'appareil qui vaut 15 000 euros coûte très cher et qui nous oblige à passer par des roulements, et en fait, on peut faire la même chose avec un appareil qui vaut plus beaucoup mieux. C'est pour ça, c'est le super message et surtout pour essayer de le transmettre à toutes les unités de recherche. Beaucoup se privent de cette technologie-là parce qu'il y a un coût d'accès. Voilà, il y a Harold aussi qui a testé la solution Centipel et a acheté le petit appareil que je vous ai montré tout à l'heure, sur la vigne, alors qu'évidemment, des fois, on a beaucoup investi sur le Trimble et il avait écrit comme Johanna à l'époque, pendant sa tête, il s'en est beaucoup servi. Donc, il a fait des tests de son côté et il arrive aussi un peu aux mêmes conclusions. Alors, évidemment, dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est que le signal RTK, que ce soit propriétaire ou tel point que nous, il passe, la trempe corrigée passe par le réseau 3G que j'ai fait, le réseau téléphonique. Donc, évidemment, et vous vous rappelez de la part, il y a des zones blanches et la plupart des temps, les zones blanches, elles sont dues au fait que c'est des zones blanches téléphoniques. Ce qui fait que le signal corrigé ne passe pas. Vous allez voir en fonction, on essaie d'aller voir ça. Donc, ce qu'il a montré assez vite, c'est que quand ça passe bien, on est en gros autour du centimètre. Si par contre, ça se dégrave en termes de réception 3G, on l'a marre. Et ceci dit, on reste dans des choses qui sont quand même à 20, au vélo de 5 mètres. On est quand même très, très, très bien. Ce qui est très pratique aussi, c'est que le rover, ce qu'on appelle le rover, c'est quelque chose qui est très compact et qui s'associe en fait, qui n'a pas d'interface. L'interface, c'est votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur. C'est ça qui est extrêmement pratique aussi. Vous partez, vous avez l'existant en termes d'appareil mobile, vous le faites, vous continuez à utiliser ça et vous y greffez ce petit rover qui va faire office de plus de GPS. C'est très modifiable, c'est très petit, c'est assez solide, c'est assez pratique. Par contre, évidemment, c'est le smartphone qui supporte l'autonomie. Donc, il faut avoir un smartphone, avec son ménage déjà, mais avec soit une grosse batterie, soit il faut passer à la débatte. En gros, les premiers retours, c'est quand même quelque chose qui est très important. Voilà, j'ai presque fini, j'ai souvent fini. Je vais terminer avec les perspectives qu'on a actuellement, alors que ça va se passer très très vite, parce que je vous le dis, là, je viens avec Pierre quand on dit que c'est ce qu'on voit le truc, ça va toujours vers du milieu, c'est ça qui est chouette. Mais en gros, nous, de l'autre côté, à Vinafort, on aimerait avec Fabien déjà finir le comparatif et faire cette fameuse publication que Laurent Alargue attendait depuis des années, maintenant, le 3 mois. Et surtout, on voudrait faire ces fameux tests en zone d'un, alors en fait, il y a un truc sur lequel on mûle beaucoup, et notamment, on a le Parc national d'Éternel qui est dans le monde avec nous. On voudrait faire en sorte de ne plus envoyer cette trame corrigée par le réseau web, par la plateforme, mais par le signal radio. Et il se trouve que la dernière information qu'on a organisé en octobre, il y avait des personnes qui étaient radiomateurs qui ont interpellé là-dessus et qui ont dit « Ah, ça va super facile. » Donc, nous, on va le voir avec ça avec lui. Et ça, ça permettrait vraiment de finir de couvrir les zones d'un, notamment nos zones d'études en infirmes. Là, on est souvent, on était parfait. Voilà. On pourrait s'y tester aussi, on appelle ça un rover tournoir, mais faire en sorte que les petits rovers, on peut les faire basculer en mode antenne référentielle ou en mode qui déplace. Et ça, on peut assez facilement sur une zone restreinte à dire « Tiens, on pose un rover, lui, il va faire office de base référentielle, il part à notre deuxième rover qui vise dans la zone. » Donc ça, il y a des choses qu'on peut faire. Voilà. J'ai atteint et dépassé le temps, donc je m'arrête là. Et merci beaucoup pour votre attention. Et je vais aller chercher des petits matériels signés. Merci, je vais arrêter l'enregistrement.